Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Le président de la République a demandé évidemment de venir en Italie, Madame la Ministre, pour enfoncer encore la relation excellente de l'Ontario italien et de l'Ontario français entretienne sur les questions du ministère de l'Intérieur. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 d'avoir un projet à niveau européen pour les d'incadres et surtout, ce que je voudrais sottolineer est que le ministre de l'interno france a la même idée italienne de repartir du processus de l'accord de Malta qui, jusqu'à ce moment, a donné des résultats notevoli et importants, donc direi que en un moment de crise pour l'Estat, de difficulté que nous avons affronté a sério de nombreuses spartes de Tunisia, nous avons parlé aussi de ce pendant l'incontro, évidemment le ministre de l'interno france a assicuré aussi à niveau diplomatique, avec contact continue avec la Tunisia, aussi des interventes, mais sur ce nous aussi nous, comme pays, je suis allée l'autre jour en Tunisia et avec le ministre de l'interno nous avons reconnu d'incontrer le ministre de l'interno 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 que par le Covid a été prudente et puis récordé avec les décisions des décisions aujourd'hui, avec l'accord que nous avons fait de l'interno de Tunisia, nous avons reprisé les récordés des récordés des numéres pré-Covid. J'aimerais dire aussi que nous avons indécté une gare et là une occasion pour l'individu une navée de grandes dimensions pour pouvoir destiner et attracquer en Sicile, on va voir si nous avons deux en ce moment à prendre des bustes et donc dans la gare et là où je suis très fiducia d'avoir deux navées la première sera une navée grande la seconda peut mettre dans la gare car nous n'avons pas les difficultés que nous avons eu pour la situation du Covid et pour la mancata adhésion et la redistribution des migrantes parmi de différentes régions et donc avec difficulté pour la Sicile de maintenir sur ce territoire un nombre élevé de migrantes mais la situation après cette semaine de difficultés et après tous les contacts que nous avons eu à niveau de la présidente incaricat de la Tunisia à niveau de l'accord avec les pays que nous devons augmenter et aussi en Libye nous espérons que la situation que nous devons passer à niveau d'accord à niveau de l'incidence que nous devons aller pour que nous devons être à proximité aux autres pays européens aussi avec la compétition que nous avons assuré d'adapter à la maïque de venir ensemble en Tunisia pour faire rilevrir la proximité de l'Europe au pays et pour donner un signal qui peut aider à affronter ces flux qui sperentent qu'ils soient en diminuït. Je vous remercie encore une fois le ministre D'Arnamin qui nous avons trouvé une pleine condivision sur tous les aspects que nous portons ensemble à niveau européen. Nous avons parlé aussi de la radicalisation de tout ce que le pays, la França, a cause d'essere en matière de la radicalisation, impendiant un nombre elevatissimo d'unités dedicate à cet aspect et donc la collaboration si moulerà soltanto pour les aspects relativement aux flux migratories, mais en ce qui concerne l'attivité bilaterale que nous avons en matière d'antiterrorisme, en matière de contrôle, en matière de monitorage des situations plus complènes et de scambio d'informatique. Je pense que c'était une visite très utile. Je vous remercie également le ministre, à qui auguro plein de succès dans votre activité, parce que le succès, c'est le succès, c'est le succès, c'est le succès de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Merci.